Amen. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Nous continuons toujours l'enseignement. Alléluia. Matthieu, Matthieu au chapitre 16. Que ton ancien descende sur moi. Fais vraiment attention à ce que je viens de te dire. Dieu a-t-il réellement dit? C'est parce que Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu. Donc il va te faire croire qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Non. Si tu es en paix jusqu'ici, demeure dans cette paix-là. Ne t'inquiète pas de ce qui te manque. La Bible déclare que s'il nous manque quelque chose, demandez. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu par des soupirs, par des prières, des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Par des prières et avec actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. Le diable veut voler ta paix. C'est ce qu'il cherche. S'il vole ta paix, il t'a tout volé. Oui. Parce qu'il va te dire toujours, il te manque quelque chose. Dieu, il ne me manque rien. Il ne me manque rien. J'ai tout en Christ. J'ai l'assurance de ma vie. J'ai tout. Il ne me manque rien. Même le manque que je vois est comblé parce que Dieu est là. Amen. Merci Seigneur. On est dans Matthieu, chapitre 16, qu'on est en train d'étudier tout doucement. Le thème de base, c'est l'intimité. Qui dites-vous que je suis ? Et la fois passée, nous avons parlé un peu de Matthieu, chapitre 20, de ce que les fils de Zébédée envoyés par leur mère, Jean et Jacques, ont voulu une position d'élévation dans le royaume des dieux. Ils ont dit à Jésus, elle est venue dire à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, s'il te plaît, que l'un de mes fils soit à ta gauche et l'autre à sa droite. Et Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ? Et je vous disais qu'en toute élévation, dans toute bénédiction, il y a une coupe à boire. Tu ne peux pas occuper une position si au préalable, tu n'es pas passé par un chemin. Tu n'es pas passé par un désert. Tu n'es pas passé par une difficulté. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. C'est impossible. Cette élévation sans la croix, c'est l'élévation que le diable propose. La séduction de ce monde. Amen. Le diable est capable de t'élever sans que tu passes par la croix. Mais sache que de la même manière qu'il te lève, c'est de la même manière qu'il va t'enterrer. Alléluia. Oui, il te donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, tu peux être dans la convoitise et vouloir brûler des étapes pour pouvoir atteindre rapidement une position d'élévation. Mais crois que si tu es passé par l'ascenseur, Dieu, chez lui, il n'y a pas d'ascenseur, aussitôt tu rediscendras. Qu'est-ce qu'il te plaît ? Amen. Aussitôt tu rediscendras. Amen. Donc, Jésus a répondu à la mère de Zébédée, « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ? » Et ils ont répondu, les fils, disant, « Oui, nous le pouvons. » Amen. « Nous pouvons boire cette coupe-là. » Jésus dit, « Oui, vous pouvez boire la coupe. » C'est vrai. Mais moi, ma compréhension me fait dire qu'on ne peut pas boire la coupe que Jésus doit boire parce que lui seul était capable d'aller jusqu'à la croix mourir. Amen. Et quand vous regardez Jésus, quand il meurt, la Bible dit, « Non, pour que Jésus soit élevé, il a d'abord été humilié. » Amen. L'élévation, il y a eu d'abord l'humiliation. L'élévation, il y a eu d'abord le rabais. Il a été rabaissé, le rabaissement. Amen. Jésus a été d'abord humilié. Pourquoi on vous élève ? Merci Saint-Esprit pour cette image. Quand vous regardez la croix, Jésus était où ? Il était en haut. Jésus était en haut sur la croix. Et en ce moment-là, tout le monde le voyait. Ce n'est pas une position d'élévation, ça ? Non. Ce n'est pas une position d'élévation. On l'a mis sur la croix avec le clou. Ils ont soulevé la croix. Vous savez, j'aime... Oh, Saint-Esprit, merci. C'est votre croix qui va vous élever. J'aime la révélation du Saint-Esprit ce matin. C'est votre croix qui va vous élever. Puisque Jésus était à la croix. Si on l'avait cloué et tué à terre, tout le monde n'allait pas le voir. Les gens comme les jachés, qui sont courts de taille, ils vont faire comment pour le voir ? Parce que jachés était à la croix de taille quand Jésus passait dans son ville à Jéricho. Jachés a monté sur le sycomore pour voir Jésus. Messieurs, le temps de l'adoration est fini. S'il te plaît. Le culte commence à 11 heures. Ce n'est pas à midi. Tu vois ? Merci. Donc, jachés était sur le sycomore. Jachés, vous voyez, pour voir Jésus a monté sur le sycomore. Donc, quand Jésus devait être élevé là, il fallait que tout le monde le voie. Donc, on l'a mis sur la croix. C'est ça l'élévation. Même le plus court l'a vu. Amen. Tout le monde l'a vu. Enfin, ceux qui se sont dirigés vers le mont Golgotha, tout le monde l'a vu ce jour-là. Et la révélation, c'est laquelle ? C'est que c'est ta croix qui va t'élever. Maintenant, supposons que tu coupes la croix et on veut la planter maintenant dans la terre. Tout le monde ne te verra pas. Ah, j'aime la parole de ce matin. Tout le monde ne te verra pas. Pourquoi ? Parce que tu as coupé ta croix. Tu as pris juste la portion qui t'arrange. Mais si tu laisses ta croix telle qu'elle est, avec toute la souffrance à endurer, c'est elle qui va t'élever. C'est pourquoi je dis et je confirme qu'il n'y a pas d'élévation sans croix. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfant dans la main si tu n'as pas fait les neuf mois de grossesse, si tu n'as pas poussé les douleurs de l'enfantement, si tu n'as pas crié fort, il n'y a pas d'enfant qui sort. Ça n'existe pas. Amen. Donc, Jésus dit, les gars, vous voulez une position d'élévation ? Amen. Je vous ai donné une devoir de maison. Vous vous regardez. Vous avez lu. Je vous ai donné une devoir de maison. En Matthieu, chapitre 20. Amen. Je vais retenir là-bas et on va continuer. Jésus leur a dit, verset 24 de Matthieu 20, les dix ayant entendu, cela fut indigné contre les deux frères. Pourquoi ? Parce que les deux frères, Jean et Jacques, ont demandé une position d'élévation et cela leur a fait mal. Oui, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une position, il y a un poste, il y a une élévation, tout le monde veut. Tout le monde convoite. Tout le monde veut être à la position d'élévation. Amen. Tout le monde veut être élevé. Donc, les dix étaient indignés. Et Jésus les appelle à côté et il leur dit, Jésus les appelait, il leur dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas. Il n'en sera pas d'eux-mêmes au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Pourquoi ? Parce que déjà dans le monde, on les tyrannise. Le monde est dur. Le monde est méchant. Le monde est très méchant et très violent. Souvent même, il y a des postes dans ton entreprise. Tu sais très bien que c'est toi qui doit t'asseoir. Quand tu regardes comme le processus, tu dis, non, ça, le directeur va à la retraite. Moi, le chef de service, je vais être le directeur. Ça, c'est fait. Mais on va te court-circuiter. On va mettre quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. Oui, le monde est très méchant. C'est toi qui penses que tout le monde est gentil. Parce qu'on te sourit avec les 32 dents. C'est toi qui penses. Parce qu'on te rie, tu te dis qu'ils sont gentils. Il n'y a personne qui soit gentil. C'est la jungle. Ces gens sont très mauvais. Très méchants. On te sourit en face et on te poignard derrière. Jésus dit, moi, dans mon royaume, ce n'est pas comme ça, les gars. Si tu veux être grand, sois le serviteur. Si tu veux être élevé, sois l'esclave. Si tu veux être le premier. Le premier, c'est la position d'élévation. Sois l'esclave. Amen. Parce que moi, je suis venu pour vous donner l'exemple. Alléluia. Donc, la coupe que je dois boire, vous ne pouvez pas la boire. Mais je vais la boire et désormais, vous pourrez faire votre part. Chacun en portant sa croix. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix. Amen. Celui qui veut être élevé, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix. Parce que c'est ta croix qui va te lever. Déjà, on l'a pris pour aller sur le mont Golgotha. Déjà, c'est une montagne. C'est en hauteur. Numéro 1. Ensuite, on l'a mis sur une croix pour qu'on le voit. Amen. Donc, c'est ta croix qui va te lever. Ou c'est elle qui va te détruire. Il est à toi de faire attention. Alléluia. Donc, le premier dans le royaume, c'est celui qui est esclave, qui sait. Alléluia. Dans son couloir, dans son appel, quiconque veut être grand parmi vous qui soit votre serviteur. quiconque veut être grand parmi vous qui soit votre serviteur. Est-ce que vous avez cherché ce que vous avez demandé? Amen. C'est bien. Il faut me diter la parole. Vous me recevez en ligne? Oui. Amen. Amen. Donc, on revient dans notre texte de base, dans Matthieu, chapitre 16. Quand Jésus a annoncé sa mort, après avoir, pardon, quand les disciples ont révélé, Pierre, précision, quand Pierre a révélé qui était Jésus, tu es le fils de Dieu, Jésus ensuite a annoncé sa mort, qu'il devait mourir. Et Pierre a dit, non, déplaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et Dieu a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il dira que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et que c'est vrai-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ici, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas que il faut aller pour, comment dire ça, vivre comme, non, c'est de faire de Dieu ta priorité, c'est ça. Ce n'est pas que demain, je me lève et je m'enferme dans ma chambre et puis, non, ce n'est pas ça. Tout le reste ne m'intéresse plus, ce n'est pas ça. Mais c'est que ton cœur doit être entier à Dieu. Là où est ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. Donc, si, en cherchant les richesses qui sont de bonnes choses, tu dois oublier Jésus, tu dois te détourner de Dieu, c'est là que Dieu te dit que te sait-il de gagner les richesses parce qu'après cela, tu vas perdre ton âme. Amen. Parce que ton âme, c'est elle qui doit te sauver. Donc, si tu ne traites pas d'abord avec ton âme, tu seras perdu en cours de route. Tu aimeras ce que Dieu te donne plus que Dieu lui-même. Amen. Que te sait-il de gagner le monde si tu perds ton âme ? Gagner le monde, le monde, c'est son système de pensée. Le monde, c'est ça. Le système de pensée, tout ce qu'il renferme, dans le monde, les choses ne sont pas mauvaises. Amen. Mais c'est ce que nous en faisons qui est le problème. Ce que Dieu a créé est bon. Genèse, chapitre 1, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé du premier jour au sixième jour, c'était bon. Donc, tu ne peux pas me dire que les choses dans ce monde ne sont pas bonnes. Mais le système du monde n'est pas bon parce que c'est un système corrompu. C'est un système empoisonné, en fait, si tu veux. Paul, ayant compris ça, dira en Romain, chapitre 12, d'être renouvelé dans l'intelligence. Soyez renouvelés dans l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Jésus lui-même quand il faisait sa prière en Jean 17, il a dit quoi? Il a dit vous êtes, ils sont dans ce monde mais ils ne sont pas du monde. Vous comprenez? Tu es dans ce monde mais tu n'es pas du monde. C'est simple. Merci Saint-Esprit. Tu es un être humain. N'est-ce pas? Tu es dans la France mais tu n'es pas français. Tu n'as pas le passeport français. Tu n'es pas français. Mais tu vis en France. Quand les élections arrivent, tu ne peux pas voter. C'est tout simple. Tu es congolais et tu n'es pas français. Tu as des droits et des devoirs mais il y a certains droits que tu ne peux pas prétendre parce que tu es limité par ton identité en tant que congolais d'origine. Donc, quand tu es dans le royaume des dieux, tu as une identité. Tu es fils du royaume. Amen. Tu as des droits et des devoirs. Tu es aussi limité par rapport à certaines choses. Et ces choses-là, c'est vis-à-vis au système du monde. Amen. Tu ne dois pas enfreindre. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes dans un royaume et chaque royaume a ses lois et ses principes. Chaque nation a ses lois et ses principes. Donc, si tu es dans ce royaume, tu dois comprendre que ce royaume a ses principes. Amen. Tu ne peux pas prétendre à tout parce que ton identité ne t'autorise pas. Paul, j'aime l'apôtre Paul, il dit que tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile. Il t'est permis de faire certaines choses. Mais est-ce que c'est utile concernant le fonctionnement du royaume ? Non. Ce n'est pas utile. Et c'est ce qui est inutile que le diable va te faire croire pour te dire il te manque ci. Mon petit message d'entrée. Il te manque ça. Tout ce que le diable va te dire, il te manque la regarde. C'est que du matériel qu'il te propose. Toi, tu roules encore avec une voiture de 2005. Toi, tu es encore dans ces histoires-là. Ça, c'est du passé. Il fait tout pour te déstabiliser. Mets-toi la page. Mets quelle page ? Mets-toi la mode. Mets quelle mode ? C'est ça la bonne question. Quel mode ? Est-ce que le mode dans lequel tu veux m'introduire est le mode du système de pensée du royaume ? Est-ce que l'état dans lequel tu veux que j'entre au nord les principes du royaume ? Si tu es dans une nation, tu respectes les lois de cette nation. Donc, si tu es dans le royaume des dieux, il faut que tu respectes les principes du royaume. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le système du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En te disant ça, je veux simplement te dire que ne t'inquiète pas. Dis ce qui te manque. Pourquoi ? Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 6, si tu lis bien le verset 32 et 33, je peux le lire pour toi, que ces choses-là, ce sont les païens qui les... Ça là, ça fait mal au cœur des croyants quand on leur dit ça. Je vais te dire ça. ça fait mal au cœur quand on dit que c'est les croyants. Oui, oui, mais attends. Il n'y a pas à attendre. La parole, c'est la parole. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Aujourd'hui, on veut prendre la parole pour... Je ne sais pas moi. C'est-à-dire que la parole, on veut la manipuler pour satisfaire nos besoins. C'est ça. C'est ça. On fait, tu vois, quand ça ne m'arrange pas, non mais, écoute, tu n'as pas compris, je n'ai pas compris quoi. c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? La Bible dit, je ne sais pas, il y a ça qui a dit, Matthieu chapitre 6, verset 32, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vertus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est ça la parole de Dieu. Mon Père sait que j'en ai besoin. Il sait que j'ai besoin de voitures, j'ai besoin de maisons, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de lunettes, j'ai besoin de billets d'avion. Mon Père sait que j'en ai besoin. Mon Père sait ça. Mon Père sait. Et puis il m'a dit, moi je sais que tu en as besoin. maintenant quand tu viens, demande-moi. Quelque chose que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez obtenu. Marc 23, si, attends, je vais ajouter ce verset là. C'est parce qu'on ne comprend pas la parole et on ne comprend pas les choses. On veut faire comme le monde. Tu n'es pas la page. Page de quoi? Quelle page? Chapitre combien de la page? Tu n'es pas la une. Tu es démodé. Je préfère démodé dans ce monde-là et être à la mode dans le monde de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est le plus important. Regarde ta vie. Tu n'es pas la page. Matthieu, Marc, Marc 11, 23. J'ai dit Marc 23, non Marc 11, c'est ça. C'est les paroles flash que je te donne. Merci Seigneur. Verset 23, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire Matthieu 6 que je t'ai lu. Il dit Votre père sait que vous avez besoin. Et Marc 11 dit Ayez foi en Dieu. Dieu te dit Ton père sait que tu en as besoin. Mais Ayez foi en Dieu. Si tu veux le posséder, Ayez foi en Dieu. Pas ayez foi au système de vie. Je continue. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un tient à cette montagne, hôte-toi de là et jette-toi dans la main et ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplit. Il le verra s'accomplit. Matthieu 7 s'est dit Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. On l'a, c'est qui? C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est Dieu. C'est toi qui le penses. Qui d'autre? On l'a, c'est qui? Hein? Ceux qui sont dans le monde, il faut vous donner. C'est pas Dieu. Merci. Merci. De la même manière, Dieu leur a dit en Exode, allez-y, dit aux voisins, aux voisines de vous donner de l'or, de l'argent et des bijoux, des vêtements pour vos enfants. C'est de la même manière, dit, on vous donnera. C'est Dieu qui va faire quoi? La Bible dit, il a dit à Moïse, je ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens et ils vous donneront. Quand on dit donner, c'est donner, non? Mais le réel problème, Marc chapitre 11 que j'ai lu, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Croyez en Dieu. Voici le réel problème. Parce que dans le royaume, pour obtenir les choses, il faut la foi. Quand tu as foi en lui, il fait quoi? Il dispose favorablement même tes ennemis. C'est pourquoi Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon sans que Pharaon le tue. Parce que la grâce de Dieu est avec lui. L'ordre venait de sa maison de tuer les enfants, les jeunes garçons, les petits garçons. Mais Moïse a été élevé dans sa maison. Moïse n'est pas mort. Amen. Donc, je retourne dans Matthieu 6. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous... Donc, même quand je viens devant Dieu pour lui poser ma requête, pour lui demander quelque chose, je dois mettre dans mon esprit, je dois imprimer ça. Mon Père sait que j'en ai besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mon Père sait que j'en ai besoin. En fait, c'est différent d'un Père qui ne sait pas que tu en as besoin. C'est-à-dire que tu viens voir ton Papa comme une fille. Merci Seigneur. Une fille, tu es adolescent, il y a certaines choses, la transformation de ton corps physique vont engendrer certaines choses dans ta vie et tu vas voir ton Papa pour lui dire « Ah Papa, j'ai besoin d'argent du poche parce que je dois m'acheter des choses, des toilettes, des femmes, des trucs comme... » Mais ton Père sait pas que... Lui ne comprend pas ton langage. Il sait pas que tu en as besoin. Mais Papa, j'ai besoin de l'argent parce que je dois faire mon trousseau, je dois faire ça, je dois... Mais ton Papa ne comprend pas que tu en as besoin. Amen! J'en ai un exemple comme ça. Il ne sait pas que tu en as besoin tant que tu n'ouvres pas la bouche pour lui dire « Lui ne sait pas. » Mais notre Père, Dieu, lui-même, avant que tu lui dises « J'ai besoin d'argent pour aller acheter des choses à la pharmacie. » Amen! Pour chaque fin du mois, lui, il sait. Tu vois? Avant que tu dises « Papa, j'ai besoin de 100 euros pour payer les serviettes des femmes. » Ton Père sait. Où est la différence? Mais ton Père biologique, tant que tu n'es pas venu vers lui pour lui parler de ça, lui, il ne sait pas. Amen! Il ne sait pas. Peut-être la mère, parce qu'elle est passée par là, elle peut commencer à... Voilà, elle sait que c'est un art, il y a plein de choses. Elle peut commencer à penser à ça. Mais ton Papa ne pense pas à ça. Le Papa, dites-moi, c'est ce que je dis est faux. Dites-moi, il y a des papas ici, non, Papa Valentin, dis-moi, ou bien tes filles ne sont pas encore grandes. Moi, pour moi, on ne pense pas à ça. Le Père, le Père ne pense pas à ça. Alors que Dieu, quand tu arrives, lui, il sait déjà. Il a déjà, oh, j'aime Dieu. À chaque évolution de ta vie, il sait ce qui est bon pour toi. Et il a déjà disposé ça. C'est pourquoi il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Maintenant, tu t'élèves. Quand tu t'élèves du matin au soir, tu cours, tu cours, c'est ces choses-là que tu cherches, tu es un païen. Il ne faut pas me dire le contraire. Tu es un païen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu concentres ton énergie à 100% de ton temps, tu cherches ces choses-là. Tu es un païen. Tu ne vis que pour ça. Tu es un païen. Même si tu parles en langue, c'est ton problème. Tu es un païen. Toi, ta priorité, ce n'est pas le royaume. Et je m'avais continué sur ce verset. Cherchez premièrement, verset 23, le royaume, le royaume et la justice. La parole, ça ne t'intéresse pas cette parole. Donc, comment tu vas la connaître? C'est Matthieu 7, 7, là, tu connais. Tu ne connais pas cette parole. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas le royaume seulement. si tu as le royaume, il faut aussi la justice. Il faut chercher la justice de Dieu. Et tout et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus. Par-dessus. Donc, le sous-là, c'est qui? Je t'explique, c'est simple. Pour construire l'immeuble, on fait la fondation. Donc, la fondation, c'est le... J'aime quand tu participes. Tu es perdu? C'est le simple, c'est le simple, la fondation. Je suis trop rapide. Dites-moi, c'est trop rapide. Fini un mot, je tue. Non, si je suis trop rapide, je vais aller slow down, c'est ça? Slow down. Je n'ai pas dit molo, molo. Tu vois, le molo, molo. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et tout le reste, toutes choses que tu cherches te seront données. Écoutez, il a dit, dors. Maintenant, je te dis, l'immeuble, pour le construire, il y a le visible, c'est ça? Et l'invisible, c'est la fondation. Qui voit la fondation de l'immeuble? C'est Dieu. Personne ne voit la fondation de l'immeuble. que si on fait en comparaison, en utilisant cette image-là? Donc, ce qui est invisible qu'est la fondation par rapport à Matthieu 6,33, le royaume des cieux, c'est la fondation. Et pour ça, il dit, recherchez. recherchez. Ré- cherchez. Pourquoi il dit recherchez? C'est un peu de questionnement ce matin. T'inquiète pas, à 13h, on va arrêter. Pourquoi il dit recherchez? J'ai encore 20 minutes devant moi. J'arrête à 13h. Pourquoi il dit ça? Moi, je ne cours pas. Et si je te parle trop vite que tu n'as rien compris, c'est comme un professeur. Vous savez, le professeur fait le coup quand il veut faire l'interrogation que personne a la moyenne. C'est un mauvais professeur. Si les élèves sont nuls, c'est que toi aussi tu es un mauvais professeur. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si tout le monde n'a eu zéro, c'est que toi aussi tu es un mauvais professeur? Même si les élèves sont nuls, il faut changer la manière pour qu'ils comprennent. Le bon professeur c'est celui qui s'arrange pas pour qu'il y ait un seul qui ait 20 sur 20 mais qui s'arrange pour que la majorité ait la moyenne. C'est ça le bon professeur. Si tu es seul depuis que tu as 20 le reste à zéro. Dans ta salle il y a un seul qui a eu le bac. Tout le reste les a eu chaud au bac. Et toi en tant que professeur tu n'es pas content. Mais si on dit sur 100 candidats tu as fait rentrer 90 à l'université. Tu es un bon professeur. Les 10 autres ils ont fait école missionnaire ce n'est pas de ta faute. Mais Jésus dit dans ses 100 brébis s'il y a une seule qui est perdue il laisse les 99 il s'en va chercher. Voilà Jésus c'était un bon berger. Il s'en va chercher la seule brébis perdue. Voilà un bon berger. Mais tu penses que moi moi je ne suis pas Jésus. Moi je ne suis pas Jésus. Si tu ne suis pas le mouvement dans certains problèmes. Regardez aujourd'hui qui t'appelle en semaine. Qui te suit en semaine. C'est Jésus seul qui va te suivre en semaine. C'est pour ça il faut t'attacher à Jésus pas t'attacher à un pasteur. Qui t'appelle à ton pasteur pour te prendre des nouvelles pour savoir comment tu es avec cette semaine. Non c'est Jésus seul qui s'inquiète pour toi. le pasteur on va faire dix mille offrandes c'est ça qui m'intéresse. C'est ça non ? La partie des dix mille offrandes est-ce que tout le monde est là ? Hein ? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas de... Ils sont allés dans les toilettes mais on va attendre un peu quand ils vont entrer on va faire la dix mille offrandes. Tout le monde doit mettre ça mais dépasser cette étape là. Le reste on s'en fout. Tu as médité ta parole c'est ton problème. Tu as pas prié c'est ton problème. Amen. C'est ça je vous dis la vérité. Ne croyez pas qu'il y a un homme de deux qui est assis à la maison qui prie pour vous matin ou soir ne croyez pas en ça. Je ne croyais pas en ça. Prenez votre vie en main priez jeûnez vous-même si on vous soutient gloire à Dieu si on ne vous soutient pas gloire à Dieu. ça c'est parce que moi je vais m'asseoir je suis maintenant en train de prier pour toi seulement. Ah d'accord. D'accord. Assez toi. Quand je plie mes bras je rentre chez moi là. A dimanche prochain chacun gère sa vie. Oui. Il faut accepter de grandir. On était où ? Je suis parti quelque part on était où ? On était 7 23 Là donc Matthieu 6 33 la fondation c'est Dieu tu recherches Dieu je devais d'une parole ça m'a échappé celui qui me suis peut me rappeler ça 1 si tu fais de Dieu la fondation le verset le mot suivant dit toutes choses vous seront d'or bon on va s'arrêter un peu là aussi toutes choses vous seront dans donné je répète toutes choses vous seront dans donné donné c'est pas ça donné ça veut dire quoi donner donner c'est donner j'aime bien donner c'est donner on te dit si tu tu arrives à traverser la ligne on va te donner la médaille n'est-ce pas donc si tu traverses la ligne d'arrivée on te donne la médaille donner c'est donner donner il y a don dans donner il y a don un don c'est ça aussi tu as peur de dire un don c'est gratuit je suis dans le royaume dans le monde il n'y a rien qui soit gratuit dans le royaume je parle de mon royaume moi mon royaume si tu es enfant de Dieu c'est ton royaume dans notre royaume tout ce qui nous préoccupe c'est le royaume et la justice c'est le bon fonctionnement du royaume le reste notre papa dit il va nous donner en fait c'est pas nous qui devons les rechercher pendant que nous cherchons le royaume lui positionne le reste il va te donner c'est un don donc si tu comprends ce principe là tu vas mettre dans ton esprit et marcher avec ces paroles que tout ce que je reçois tout ce qui arrive dans ma vie n'est pas le fruit de mes efforts tu peux me dire mais ouais mais je me lève très tôt pour aller travailler pourquoi tu dis c'est pas le fruit de mes efforts mais je peux te répondre pour te dire que il y a des hommes il y a des femmes qui veulent avoir le boulot mais qui l'ont pas le boulot que tu as là il y a des gens qui veulent l'avoir mais qui l'ont pas c'est quoi la différence entre toi et ces personnes là je parle bien de mon royaume le royaume dit Dieu il va nous donner le reste par déçu celui qui n'a pas pour fondation le royaume et la justice qu'est-ce qu'il va se passer il va chercher le reste mais puisque l'immeuble n'a pas de fondation celui qui bâtit sur le sable quand la tempête souffle sa maison tombe donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'élévation sans la croix si tu es monté sans la croix tu vas descendre tu vas descendre quand le vent va souffler tes richesses vont disparaître mieux quand tu vas mourir tu n'emporteras pas tes richesses c'est pas ça quand tu vas aller être jugé il va s'en trouver que Dieu dira je ne te connais pas parce que tu n'as pas eu de fondation tu comprends tu n'as pas eu de fondation mais l'autre qui a eu pour fondation Christ Dieu dira je t'ai connu il va te donner une récompense est-ce que cela veut nous dire que le reste ce n'est pas bon non c'est très bon très très bon très très bon même l'argent c'est une bonne chose si on te dit que l'argent ce n'est pas une bonne chose c'est un sorcier si tu n'as pas l'argent qu'est-ce que tu peux faire on peut te prêcher que l'argent ce n'est pas une bonne chose mais on te dit les pays tu as 10 000 tes offrandes ça c'est l'hypocrisie c'est la méchanceté l'argent c'est une très bonne chose mais le problème c'est le cœur on ne peut pas Jésus a dit suivre deux maîtres à la fois maman et Dieu maman c'est le Dieu de l'argent tu dois choisir un donc Jésus dit si tu me suis moi j'appellerai les richesses de la mère de se tourner vers toi dans Isaïe si tu me suis c'est que tu te lèves très tôt le matin pour aller chercher je peux te la porter dans ta couche c'est la parole de Dieu dans Psaume je vais te lire ça l'éternel donne à ceux qui l'aiment ce que les autres tu se lèves très tôt pour aller chercher là Dieu tu la porteras sur des plateaux d'or Amen oui si c'est l'intimité avec Dieu l'intimité avec Dieu la priorité c'est Christ et son royaume et sa justice donc tous mes choix que je dois opérer doivent être des choix conduits dictés orientés par par Jésus Christ si je dois faire quelque chose qui est contraire à la loi de mon royaume je dis stop Amen je dis stop Amen donc Jésus donne cette révélation je dois aller à la croix je dois mourir Pierre dit n'en déplaise à Dieu tu ne mourras pas et ensuite il y a eu ce problème que je t'ai dit dans Matthieu 20 les élévations c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Jésus a dit esclave si tu veux être premier Amen si tu es le plus grand soit le serviteur et quand vous continuez de lui de lire pardon Jésus maintenant va prendre Pierre Jean et Jacques toujours dans Matthieu Matthieu 16 il va prendre Pierre Jean et Jacques et il va aller sur une montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration là il y a un lit qui apparaît il y a comment il s'appelle Moïse qui apparaît Amen et à un moment donné j'aime l'attitude de Pierre Pierre moi j'aime Pierre j'aime Pierre j'aime trop Pierre tu le reprimes tu le reprends il s'en fout des telles attitudes te font avancer tu n'as pas peur de commettre des erreurs et c'est ça un enfant de Dieu il ne faut pas avoir peur d'avancer tu vas chuter écoute Dieu est là pour toi Amen Amen Pierre a dit à Jésus qu'on va faire des tentes Pierre n'était pas prêt à ce que Jésus parte à la croix il aime Jésus il était c'est-à-dire que sa chair sa chair aimait tellement Jésus il voulait rester avec Jésus pour toujours sur la terre Amen il dit on va faire des tentes une pour moi il ne s'oublie pas Alléluia une pour toi il s'est oublié il dit une pour toi une pour Moïse une pour Elie Amen pourquoi je parle de ça parce que Pierre il ne veut pas que Jésus parte mourir et quand Jésus marchait sur la terre Jésus n'avait pas de maison Alléluia Amen Jésus n'avait pas de toi où mettre reposé la tête donc Jésus il faut que tu restes là on va te faire une tente mais quand vous lisez cette fois-ci Jésus ne l'a pas écouté d'habitude Jésus le reprend je lis tout à l'heure quand Jésus lui a dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu Jésus l'a repris quand il a dit tu es le fils de Dieu Jésus l'a encouragé ce n'est pas la chair le sang qui t'ont révélé mais c'est mon Père qui est dans les cieux mais cette fois-ci quand il a dit on va faire des tentes pour toi pour Moïse pour Elie Jésus ne l'a pas écouté pourquoi selon toi pourquoi pourquoi Jésus n'a pas écouté Pierre il a fait Jésus a fait la sourde aux reines c'est comme si Pierre n'a rien dit ça ne l'a pas intéressé pourquoi parce que c'est la source qui va bien ce Pierre là il ne comprend pas les choses c'est pour cela que tu vois tu fais des prières et puis Jésus n'écoute pas parce que c'est ta chair qui prie tu comprends tu ne prie pas la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est que moi Jésus je dois la croix pour mourir mais toi ce qui t'intéresse c'est qu'on construit ce tent pour rester mais mais Jésus n'est pas là c'est que sa priorité ce n'est pas d'avoir des biens c'est pas sa priorité mais la chair de Pierre parle on va faire tente tu vas dormir dedans et comme l'a dit la soeur lui va être le gardien parce qu'il n'a pas parlé de lui-même dans le jardin des testéments on nous a dit de prier on n'arrive pas à prier c'est quel gardien il va faire vous comprenez une question oui non je dis je dis un peu tu es perdu tu ne comprends pas non je comprends mais expliquer Jésus va sur la montagne je n'ai pas lu je voulais lire mais mon temps avance vous pouvez lire ça dans Matthieu aussi dans Marc 9 vous pouvez lire dans Marc la montagne des transfigurations Amen si tu veux je vais lire pour toi je vais lire ça dans Marc 6 jours après Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques je suis dans Marc 9 je suis revenu dans Marc et Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il a conduit cela les cas sur une autre montagne il fut transfiguré devant eux ses vêtements devint resplendissant et d'une terre blanchée qu'il n'a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi Élie et Moïse leur apparu s'entretien avec Jésus Pierre prenant la parole dit à Jésus Rabbi il est bon que nous soyons ici dressons trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie Pierre dit il est bon qu'on soit ici c'est-à-dire que Élie qui est descendu Moïse qui est descendu Pierre dit même si il n'a pas resté à nous Pierre ne veut pas se séparer de Dieu de Jésus pardon je vais dire Jésus Pierre ne veut pas se séparer de Jésus et il dit tes amis qui sont arrivés là ils ont vu Moïse ils ont vu Élie ceux qu'on lit dans la parole c'est eux restent avec nous restons ensemble ici comme vous n'avez pas de maison je fais trois tentes une pour toi Jésus une pour Moïse une autre pour Élie mais nous là on a des familles vous savez qu'ils ont des familles non ils vont retourner aller dormir dans leur maison eux ils ont maison ils ont des maisons maintenant verset 6 car ils ne savaient que dire le froid les ayant saisi une nuit vers les couvrir et de la nuit sortit une voix celui-ci est mon fils bien aimé écoutez-le Amen 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 Un homme qui intime quand tu marches dans l'intimité avec Dieu tu prie non pas ta volonté mais en toute chose tu cherches la volonté de Dieu quand Matthieu 6 32 33 dit que rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu tu avais dit que toute ta vie doit être concentrée sur ça tout ce qui fait plaisir à Dieu Pierre n'a pas écouté Pierre a cherché des tentes mais c'était pas la volonté de Dieu est-ce que c'est pas bon d'avoir des maisons si c'est bon d'avoir des maisons très bon mais pour Dieu c'était pas la volonté c'était pas la priorité donc je m'arrête là en te disant que si tu suis Dieu tu ne dois pas suivre Dieu en écoutant les autres tu dois suivre Dieu en écoutant ce que Dieu te dit c'est simple Dieu te dit que toi ta vie c'est de me servir Amen ta vie ce n'est pas d'aller faire des affaires c'est pas ça que je t'appelais si tu ne fais pas ça et que tu fais des affaires qui n'est pas dans le plan de Dieu tu n'es pas en train de servir Dieu un intime cherche à faire plaisir à son intime et c'est là même le vrai sens du mariage quand on se marie ce n'est pas pour se faire plaisir c'est pour faire plaisir à son conjoint Amen quand tu aimes une personne tu ne l'aimes pas comme tu veux tu l'aimes comme elle veut donc si tu aimes Jésus tu ne peux pas faire ce que tu veux tu fais ce que Jésus veut Jésus veut donc Jésus n'a pas écouté Pierre ton histoire est tente là si je veux commencer à parler de ça Pierre il y a des fois il y a des choses il ne faut pas il faut avancer quand tu seras converti affermi les autres pour le moment tu ne comprends pas Amen mais je prie que le Seigneur Jésus Christ nous fasse la grâce de comprendre cette voie Alléluia Amen afin que nous puissions grandir pour devenir des hommes et des femmes parce que pour posséder ton héritage il faut que tu mûrisses Galate dit que aussi longtemps Galate 4 que l'héritier demeure un enfant il ne diffèrerait de l'esclave bien qu'il soit le maître de tout Amen Amen on va s'arrêter là vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Non Vous avez des sujets de prière ? Non Amen Que Dieu vous bénisse abondamment S'il n'y a pas de questions ni de sujets de prière Moi je vais te donner des sujets on va prier Oui Oui Moi je viens de prier pour le mois de mai qui commence Amen On vient de ce nouveau mois au Seigneur pour que le moment tout se passe bien dans ce mois de mai et le moment Dieu vous bénisse Amen Donc on va prier On va recommander ce mois de mai entre les mains du Seigneur Mais avant de prier pour ce sujet là je veux qu'on prie par rapport au message que tu as reçu Amen ça a été plus centré sur rechercher le royaume et à l'heure actuelle je ne sais pas où tu en es avec Dieu je ne sais pas où est ta priorité peut-être que ça balance peut-être Dieu est à 50 et le monde est à 50 ou Dieu est à 70 et le monde est à 20 ou 30 pardon je ne sais pas mais il faut prier Dieu dit Seigneur ne vous inquiétez pas la suite le verset suivant verset 34 il dit ne vous inquiétez pas il a même utilisé des comparaisons en parlant de Salomon Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme les oiseaux des champs qui ne tissent ni ne sèment ni moissonne mais Dieu prend soin d'eux Dieu prend soin d'eux Dieu prend soin d'eux mais nous nous inquiétons à tous les niveaux on s'inquiète pour la nourriture le vêtement la maison on s'inquiète pour la voiture on s'inquiète pour le carburant on s'inquiète pour les factures EDF on s'inquiète pour les enfants on s'inquiète pour le magasin on s'inquiète pour les vacances on s'inquiète pour tout on s'inquiète pour la santé on s'inquiète pour tout c'est difficile de ne pas s'inquiéter j'en reconnais mais nous allons prier Seigneur je m'abandonne à toi lève la voix et prie je veux te faire encore plus confiance j'ai confiance en toi mais des inquiétudes animent ma vie Seigneur quand je pense à telle situation je m'inquiète quand je pense à ma fille qui est malade quand je pense à mon fils quand je pense à ma nièce quand je pense à mon neveu je suis inquiet Seigneur quand je pense à mon travail quand je pense je pense je pense à mon document je pense à ma situation financière quand je pense à mon foyer quand je pense à mon âge qui avance quand je pense à Seigneur je m'inquiète alors que tu m'as dit à même reprise de ne pas m'inquiéter mais de te faire confiance d'avoir la foi de Dieu de croire en toi Seigneur et que toi tu me donneras le reste par dessus Seigneur Dieu que ma priorité soit entièrement à toi au nom de Jésus je ne veux m'inquiéter de rien je ne veux m'inquiéter de rien Seigneur mais je veux faire connaître mes besoins Père au nom puissant de Jésus toi qui connais les besoins de chacun de nous éternel nous prions tu connais ma vie que Seigneur je ne m'inquiète pas même si tu es malade ne t'inquiète pas la Bible dit ne t'inquiète pas même si le médecin t'a dit que tu as des problèmes de santé ne t'inquiète pas car Dieu sait il dit votre père sait que vous en avez besoin mon papa sait que j'ai besoin de la guérison interne la guérison de l'âme la guérison du corps physique il le sait alors Père je prie au nom puissant de Jésus que je ne m'inquiète pas parce que tu me donneras tout le reste par dessus tout merci Seigneur tu me donneras toutes choses merci Seigneur toi qui donnes toutes choses dans le nom de Jésus merci Seigneur parce que tu es avec chacun de nous merci Saint Esprit de Dieu à toi revient toute la gloire la puissance la magnificence Saint Esprit merci Jésus je ne promènerai plus des regards inquiets Seigneur je ne m'inquiéterai plus de mon lendemain Seigneur Jésus tu as dit de ne pas m'inquiéter mais permets-moi de grandir dans l'intimité Seigneur je rame encore je suis en arrière j'ai du mal à avancer avec toi ô Dieu de gloire permets-moi Saint Esprit de grandir permets-moi Saint Esprit de grandir dans le nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur ne t'inquiète de rien Seigneur n'ai aucune crainte merci Saint Esprit c'est difficile pour nous les hommes de ne pas nous inquiéter de ne pas craindre le lendemain Seigneur mais tu as dit que chaque jour suffit sa peine Seigneur tu apporteras le pain pour chacun de nous tu apporteras le vêtement pour chacun de nous je prie pour toi que le manque de ta vie soit comblé dans le nom puissant de Jésus que l'éternat te comble de ses grâces dans le nom de Jésus pendant que tu fais de lui ta priorité tu fais de lui le chemin qu'il se souvienne de toi dans le nom puissant de Christ Jésus que Dieu ouvre son bon trésor le ciel et qu'il t'arrose dans le nom puissant de Christ Jésus Amen maintenant on va prier pour le mois de mai c'est le cinquième mois de l'année le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce Amen c'est le chiffre de la grâce que ce mois la grâce de Dieu soit avec toi que ce soit un mois de bonne nouvelle Alléluia on va t'appeler pour dire passe maintenant prendre ce que tu attendais longtemps il est temps passe prendre la chose Alléluia au nom de Jésus tu auras des coups de fil de bonne nouvelle dans le nom puissant de Jésus prie déclare sur ton mois qu'il soit productif que Dieu t'annonce de bonne nouvelle il dit ce que l'oreille n'a pas entendu ce que tes oreilles n'ont pas entendu jusqu'ici que tu vas entendre que Dieu te fasse entendre ces choses au nom puissant de Jésus Christ ce que tes yeux n'ont pas vu depuis le début de l'année 2023 qu'en ce mois de mai que tu vois la chose s'accomplit dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth j'appelle j'appelle sur mon mois de mai à partir de demain le premier jusqu'à la fin de ce mois je décrète et déclare du premier Seigneur jusqu'à la fin que chaque jour soit des jours dans l'égresse des jours de choix des jours de bonté des jours de fidélité Seigneur j'appelle dans ma vie les choses que je n'ai pas vues depuis le début du mois jusqu'en ce jour je les appelle à exister dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth éternel Dieu tu ouvres le ciel à ma faveur et tu permets que ta bonté et ta bénédiction descendent sur ma vie dans le nom puissant de Jésus éternel Dieu de gloire notre Père qui est dans les cieux tu es notre Père la Bible dit que tu sais que nous en avons besoin tout ce dont nous avons besoin pour le mois de mai nous les appelons au nom de Jésus Christ tu donnes toutes choses Seigneur toutes choses sont données par toi merci parce que tu nous donnes la provision surnaturelle merci parce que Seigneur Dieu nous serons comblés et mis au large dans le nom puissant de Jésus Christ on va faire une déclaration prophétique et tu vas répéter après moi à toi éternel à toi la puissance et la magnificence à toi le règne et la gloire c'est de toi c'est de toi que viennent la puissance et le pouvoir c'est de toi que viennent la souveraineté Jésus c'est dans ta main que sont la puissance et la grandeur c'est toi qui établis ma royauté dans ce mois de mai c'est toi qui établis et fait accroître ma puissance dans ce mois de mai 2023 tu m'établis au nom de Jésus je reflète ta gloire au nom puissant de Jésus Christ ta splendeur et ta magnificence m'accompagnent je suis le reflet visible de ta gloire je suis la réflexion visible de ta splendeur glorieuse je suis la réflexion visible de ta splendeur glorieuse je suis la projection visible de l'infini je suis la représentation visible de l'éclatante magnificence en ce mois de mai 2023 tu apaiseras les musulmans des mers tu apaiseras le tumulte de mes ennemis tu es ma force et mon rocher tu es mon abri et ma forteresse tu es mon bouclier et la corne de mon salut tu es ma haute retraite tu es mon rempart tu es ma citadelle et mon appui tu distingues mon diadème tu me donnes une île de joie à la place de la tristesse tu me donnes un vêtement de joie à la place du deuil tu me donnes une corne de fer pour broyer mes ennemis pour anéantir les sangliers de la forêt et pour écraser la corne de Moab tu traînes dans la poussière la corne de Moab je déclare en ce mois de mai que mes ennemis seront détruits au nom de Jésus que les forteresses de ma vie seront ébranlées au nom puissant de Jésus Christ toute limitation dans ma vie sera levée en ce mois de mai tu as fermé ma corne et tu fais fleuri mon diadème tu fais fleuri mon diadème tu mordes des magnifiques diadèmes comme marque de distinction et signe de grande grâce en ce mois de mai mes ennemis proclameront ta gloire ta gloire sera manifeste dans ma vie en ce mois de mai tu places sur moi l'éclat et la magnificence au nom de Jésus Christ tu ne mettra point un terme à ma splendeur au nom de Jésus Christ je ne serai point dépouillé de gloire au nom de Jésus Jésus Christ tu es ma gloire tu es le sujet de ma joie tu es celui qui élève ma tête en cette année 2023 en ce mois de mai 2023 ma gloire sera grande à cause de ton secours Seigneur Jésus Christ tu es mon bouclier et ma forteresse je suis béni en toi je suis richement favorisé je suis souverainement élevé en cette année 2023 en ce mois de mai je bénéficie du repositionnement divin dans le nom puissant de Jésus Christ quels que soient les endroits où les hommes m'ont positionné Dieu change cela au nom de Jésus Dieu est dans mes limites au nom de Jésus je décrète et je déclare que j'ai la bonne santé que je suis en bonne santé de la tête aux pieds je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus je décrète et je déclare que je ne tomberai pas malade dans ce mois de mai au nom puissant de Jésus je décrète et je déclare que je prospère que mon âme prospère que ma vie prospère au nom de Jésus je décrète et je déclare dans ce mois de mai la grâce de Dieu se tourne vers moi les richesses de la main se tournent vers moi la bonté du ciel me localise que mon ciel soit ouvert que les anges de Dieu montent et descendent sur ma vie au nom de Jésus je parle au deuxième ciel les entités démoniaques qui se sont ligués contre ma vie et qui bloquent ma bénédiction au nom puissant de Jésus que l'ange de l'éternel se lève à ma faveur dans le nom puissant de Jésus que les ennemis qui combattent ma vie qu'ils soient combattus au nom de Jésus que dans ce mois de mai que tous ceux qui se lèvent contre moi qu'ils chancellent qu'ils trébuchent et qu'ils tombent au nom puissant de Jésus je suis pauvre je suis puissant au nom de Jésus Christ je traîne dans la poussière la corne de mes ennemis je brise la corne de mes ennemis au nom puissant de Jésus Christ je renvoie toute flèche lancée contre moi au nom de Jésus en ce mois de mai j'annule tout poison que je consomme sans m'en rendre compte au nom puissant de Jésus en ce mois de mai je vomis tout brevage satanique que je consommais dans le nom puissant de Jésus en ce mois de mai j'expulse en haut de ma vie tout plan démoniaque satanique de la sorcellerie de féticheur de marabout contre ma destinée au nom de Jésus tout vêtement tout objet toutes chaussures tout ce qui m'appartient qui s'est retrouvé dans le camp de Satan soit brûlé au nom de Jésus au nom de Jésus dans la régie satanique dans la confrérie dans les loges là où mon nom est écrit là où le diable les sorciers les démons ont projeté de me détruire j'envoie le sang le sang de Jésus pour effacer au nom de Jésus tout ce qu'ils ont écrit contre ma fille Dieu écrit mon histoire il me fait entrer dans ses parvis il me met au large c'est pourquoi je décrète et je déclare que je vivrai un mois béni un mois arrosé un mois de faveur ce que je n'ai pas vu jusqu'ici je le verrai ce que j'attends depuis longtemps je le verrai ce que je vais toucher je le toucherai au nom de Jésus Christ au nom puissant de Jésus en ce mois de mai 2023 Dieu ordonne mes pas au nom de Jésus si je me retrouve dans un endroit où il ne fallait pas Dieu me ramène sur le chemin au nom de Jésus au nom de Jésus si je me retrouve dans le camp de Satan Dieu précipite mes pas et il me délivre au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus je suis favorisé je suis distingué dans tous les domaines de ma vie Dieu dresse une table en face de mes adversaires Dieu ouintuile ma tête et ma coupe déborde et ma coupe déborde et ma coupe déborde merci Seigneur parce que ta grâce ta bonté m'accompagne tout ce mois de mai dans le nom de Jésus j'habiterai tous les jours de ce mois dans ta présence pour raconter tes merveilles au nom de Jésus Christ Amen Dieu te bénisse Amen 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 Que Dieu vous bénisse richement On va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres choses à dire Amen